Oussama Amar, c'est un gros porc, c'est un bouffeur de frites, un arnaqueur qui passe ses journées à mito et à manger chez McDo. Signé Kevin67, fameux clampin d'internet depuis 18 ans, qui passe ses journées à refaire le monde au PMU du coin. Et ouais, Kevin n'a pas de but dans son existence. Il souhaite tout simplement gratter des miettes d'attention en espérant combler le vide qu'il a dans sa vie. Et il se dit, la case la plus rapide, c'est de faire un truc qui n'est pas compliqué. Je vais aller détruire la vie des autres sur les réseaux sociaux en pensant finalement que peut-être ma vie sera meilleure que ce fameux Oussama Amar. Et le problème pour Kevin, c'est qu'il pense qu'Oussama Amar, c'est le grand perdant de l'histoire. Ce gros mythomane tyrannique, ambitieux, qui pense qu'au fric. Mais ouais, t'as pas vu, regarde ce con, il est littéralement en train de se faire détruire en ce moment sur TikTok. C'est que j'ai raison, ce que je disais à mes potes du PMU hier soir, eh bien j'ai raison, c'était la vérité. Et ce soir, je vais pouvoir leur dire Oussama Amar, pendant que lui est en train d'essayer de détruire sa vie dans son PMU, Oussama Amar est en train de créer un empire médiatique. Kevin, dans 10 ans, lui sera toujours au même niveau. Il n'aura toujours pas de résultat dans sa misérable vie. Et je pense que t'as pu le voir récemment, malgré les attaques de plus en plus violentes, notamment sur TikTok, il y a eu des choses vraiment scandaleuses qui ont été faites, ça ne devrait même pas exister. Eh bien lui, il tient bon. Et pire, et c'est ça qui fout la haine à tous ces haters, il se renforce. C'est un petit peu comme de la mauvaise herbe qui dérange mais qui est mal coupée. On coupe la mauvaise herbe mais on laisse les racines. Et année après année, il va se renforcer. Il les utilise finalement pour se faire une image encore plus forte. Alors tu me diras, mais comment il se fait une image plus forte en se faisant traiter de gros sacs et en se faisant haïr par une grande majorité de la population qui regarde ces vidéos ? On le sait tous, chaque bad buzz a son moment d'apogée. Et Kevin et tous ses potes du PMU vont à un moment donné lâcher l'affaire avec Oussama Amar et rediriger leur attention vers un nouveau gourou, un nouvel arnaqueur. Et au fond d'eux-mêmes, ils vont se rassurer en disant « je suis utile à la société ». Pour Oussama Amar, chaque vidéo publiée est une opportunité pour lui de se faire découvrir, de se faire connaître. Pendant que Kevin et tous ses potes pensent ternir son image, celle-ci se renforce aux yeux de ses fans. Le mec, il est là, au milieu d'une tempête, au milieu d'une tornade et il ne bouge pas. Alors là, je le sais, je les attends, les remarques grossophobes, mais juste regarde ce court extrait de vidéo et ensuite on pourra continuer la vidéo. Les gens le voient, je suis gros. Les gens pensent que c'est parce que je ne fais pas attention à ma santé. Ça fait très longtemps que je suis conscient du problème. Il s'avère que ce n'est pas un problème d'alimentation. Je ne mange pas beaucoup et pas en dehors des repas. Ce n'est pas un problème de lifestyle. Le lifestyle que j'ai, les gens imaginent que je suis un gargant dans l'excès et tout. D'ailleurs, ça me fait toujours rire. Les gens qui me rencontrent et qui ont ces images, parce qu'ils sont toujours très étonnés, mais bon, ce n'est pas important. Mais effectivement, j'ai des problèmes de thyroïde, j'ai des problèmes de métabolisme, de vésicule biliaire. En fait, j'ai un certain nombre de problèmes hérités, un très mauvais microbiome qui ont été identifiés il y a longtemps. 100% des gens qui haïssent Oussama Amar n'auraient de toute façon pas acheté ses produits et n'auraient de toute façon pas fait appel à ses services. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas le mindset idéal pour évoluer dans leur vie et deuxièmement, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'investir dans ses services. Donc, ce n'est pas la cible d'Oussama Amar. A l'inverse, ces fans, quand ils vont voir qu'il se fait complètement tailler sur les réseaux sociaux et que malgré ça, il ne bouge pas, eh bien, ils vont voir en lui un mec fort, un mec qui s'en bat les steaks de ce que les gens pensent de lui, qui reste campé sur ses positions et qui ne bouge pas. Et ils vont voir en lui un gars qui est capable, finalement, malgré une tempête extrêmement sévère, eh bien, de tenir bon et de tirer profit de cette chose qui peut paraître extérieurement extrêmement négative. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et vous, les haters, qui êtes en train de déverser votre haine sur les réseaux sociaux par rapport à Oussama Amar, vous êtes tout simplement en train de participer à sa stratégie de communication, vous l'aider à se faire connaître et tout simplement vous participez au fait qu'il va se faire beaucoup plus de fric, qu'il va se faire beaucoup plus d'argent, alors que vous, vous serez toujours en train de chialer dans votre coin avec les mêmes résultats de merde. Son profil TikTok est littéralement en train d'exploser et il est en train de se faire un fric de malade sur le dos de ses haters qui lui donnent exactement ce qu'il veut de la visibilité. Est-ce que c'est un génie ? Est-ce que c'est un arnaqueur ? Est-ce que c'est un mythomane ? Tout ce que je peux répondre, c'est que ce mec, ce n'est pas un joueur de bac à sable et que s'il a une stratégie, il va s'y tenir. Et crois-moi, ce bad buzz fait, à mon avis, partie de sa stratégie. Oussama Amar, et c'est bien connu, c'est une légende du marketing, c'est un pilier de la transition internet. Sa force, c'est qu'il s'est fédéré, il s'est impacté par son message et il sait être extrêmement clivant. Et forcément, ça déplaît à une énorme catégorie de personnes parce que les gens ne sont pas concernés par son message, ils se sentent offensés limite par son message, alors que son discours, au contraire, il va parler à d'autres personnes, à la catégorie de personnes qu'il cible. Et c'est comme ça qu'il va se faire plus d'argent. Et ça, je pense que chaque créateur de contenu devrait s'en inspirer parce qu'aujourd'hui, je vois trop de créateurs de contenu qui sont dans des messages vraiment beaucoup trop banals, en mode, je ne veux pas déplaire à mon audience, je ne veux pas choquer mon audience, je ne veux pas être authentique avec mon audience parce que je risque tout simplement de dire ce que je pense et peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas penser comme moi. Alors que quand tu es créateur de contenu, justement, tu as des gens qui ne vont pas penser comme toi, tu as des gens qui vont être contre les idées que tu diffuses, tu as des gens qui vont te haïr pour ce que tu dis. Et pourtant, ça fait partie du chemin et plus tu as des gens qui vont te haïr d'un côté, plus tu as des gens qui vont t'idolâtrer, entre guillemets, de l'autre côté. Tu regardes par exemple Elon Musk. Elon Musk est super détesté. Ce n'est pas un créateur de contenu, c'est un entrepreneur, mais il est super détesté par une grande partie de la population alors que c'est un leader pour une autre grande partie de la population. Donc moi, je pense que quand tu veux diffuser un message impactant, quand tu veux rester droit dans tes boîtes, c'est extrêmement important de rester fidèle à ton message et plus tu auras peur de choquer, plus tu auras peur de déplaire peut-être à une certaine catégorie de personnes, je ne veux pas catégoriser, mais ça va arriver. Et bien plus c'est un signal finalement peut-être que tu devrais publier ce contenu, que tu tardes à publier parce que tu as peur de la réaction des gens. Et je suis persuadé que si Oussama Amar n'était pas si intéressant que ça, ces vidéos feraient beaucoup moins de vues. Tu es créateur de contenu et tu souhaites devenir libre en vivant de tes idées, n'hésite pas à rejoindre dans la description de cette vidéo le canal privé des créateurs ambitieux. Je te partage dans ce canal des conseils, des astuces, des idées avancées pour t'aider à devenir libre en vivant de tes idées. Tout ça en travaillant depuis n'importe où dans le monde à la simple condition d'avoir un ordinateur et une connexion internet. Ce n'est pas du clickbait, il y a beaucoup de gens qui te vendent du rêve. Moi, ce n'est pas mon délire. Je te montre pas à pas comment je fais, je te montre les situations difficiles que je traverse au quotidien, comment je les surmonte et comment j'arrive tout simplement à progresser. Parce que créer un business sur internet, ce n'est pas tout rose, mais crois-moi, le jeu en vaut largement la chandelle. Même si tu vas très certainement rencontrer des difficultés, la liberté n'a pas de prix. Donc n'attends pas et agis dès maintenant.